Coucou les enfants, nous revoilà après les rituels de ce matin pour le rituel de l'écriture de la date. Es-tu prêt Lou ? Oui. Est-ce que tu te rappelles de la date du jour ? Oui. Alors vas-y, dis-moi l'oreille. Oui. Jeudi. Oui. 4. Oui. Juin. Parfait. Tu as très bien écouté ce matin. Je te pose là et tu me regardes. Donc aujourd'hui nous sommes jeudi 4 juin. Donc écrit en lettres bâton, donc on repasse sur les pointillés. Écrit en lettres creuse et en lettres bâton, on repasse à l'intérieur. Et écrit en attaché. Et donc en attaché, je vais vous montrer comment on écrit en levant le moins possible le stylo. Puisque le but du jeu quand même, c'est de lever le moins possible le stylo pour aller le plus vite possible en écriture. Alors pour écrire jeudi, il faut savoir écrire la lettre J qu'on a appris mardi. Puis la boucle du E, on sait la faire. Puis le U. Et on va lever le stylo ici puisqu'après on a une lettre ronde. C'est le D qu'on va écrire et on va enchaîner avec le I. Donc on ne lève le stylo qu'ici. Allons-y ! Alors, je pars de la ligne violette, je monte jusqu'à l'herbe, je redescends tout droit en dessous. Et je remonte pour fermer la boucle à la ligne violette. J'enchaîne avec la boucle du E, demi-tour. Je pose la canne de parapluie et j'enchaîne avec lui. Je remonte jusqu'à l'herbe, je redescends par le même chemin. Je remonte jusqu'à l'herbe et je redescends par le même chemin. Et là, je lève le stylo. Pourquoi ? Puisque je dois faire une lettre ronde qui part de l'herbe. C'est le D. Donc je vais un peu plus loin sur l'herbe et je commence à faire le rond que j'accroche au U. Je le pose, je le ferme, je remonte un petit peu au-dessus de l'herbe, je redescends par le même chemin. Et j'enchaîne avec lui qui monte jusqu'à l'herbe et qui redescend par le même chemin pour poser la canne de parapluie. Il me reste à faire deux choses, le point sur le J et le point sur le I. Pour faire le 4, alors, pour faire le 4, il faut faire un trait penché qui s'arrête au milieu de l'herbe et qui descend en reculant, il s'arrête au milieu de l'herbe. Un trait horizontal qui avance et ensuite un trait vertical qui va de l'herbe à la ligne violette et qui coupe le trait horizontal. Donc allons-y. Le trait penché qui descend en reculant, stop, il s'arrête au milieu de l'herbe. J'avance au milieu de l'herbe et ensuite je vais à l'herbe et je redescends pour couper ce trait. Voilà, je dis 4. Il nous reste juin à écrire, donc le J, le U, le I et le N, enchaînés sans s'arrêter. Allons-y. Alors, je pars de la ligne violette. Je monte jusqu'à l'herbe, un trait penché. Je redescends tout droit, demi-tour, je remonte, je croise à la ligne violette. Puis j'enchaîne avec le U qui monte jusqu'à l'herbe. Je redescends par le même chemin, je pose la canne. Je remonte jusqu'à l'herbe. Je redescends par le même chemin, je pose la canne. J'enchaîne avec le I, je remonte jusqu'à l'herbe. Je redescends par le même chemin, je pose la canne. Et j'enchaîne avec le N, je remonte jusqu'à l'air pour faire le premier pont, je descends, je remonte par le même chemin, je fais le deuxième pont, je descends et je termine avec la canne de parapluie. Il me reste à faire le point sur le J et le point sur le I. La date du jour est écrite en attaché, jeudi 4 juin. N'oubliez pas de faire les 4 exercices pour mardi, c'est toujours les mêmes exercices. Si vous ne vous rappelez plus, demandez à papa ou maman de vous expliquer. Voilà, avec nous, on vous souhaite une bonne journée et on vous dit à demain, nous sommes jeudi aujourd'hui, demain nous serons vendredi. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501